bienvenue à la minute technique cette semaine je vais vous montrer comment attaquer une clé de genou appelée dog bar donc une clé de genou que je fais en fait avec l'entièreté de mon corps mais face à mon adversaire donc mon adversaire est sur le dos par exemple j'aurais pu l'emmener en crochetant sa jambe mais là voilà je suis en passeur de garde je viens je rentre à l'intérieur et tout de suite je me place en over under c'est à dire que mon bras va venir sous sa cuisse ici boum et je me place là d'accord donc j'ai le bras à l'intérieur ici je contrôle force à hanche de l'autre côté je contrôle la deuxième hanche et là regardez la jambe intérieure et c'est important la jambe intérieure va venir passer sous sa jambe et venir se fermer en triangle alors pas vraiment en triangle mais au niveau de mon mollet ici je vais venir crocheter ma jambe là ce que je vais faire c'est que je vais m'étendre et commencer à pousser avec mes hanches d'accord mais ça suffit pas l'erreur c'est de vouloir faire taper directement ici ça n'existe pas il va falloir se décaler un peu et là voilà pousser avec les hanches et ramener mes talons à ma fesse par exemple d'accord je suis là ici je pousse voilà le fait de me mettre de côté me donne beaucoup plus de latitude je peux aller beaucoup plus loin dans ma position et peu importe de toute façon qu'il me renverse ou pas parce que en fait même s'il veut me renverser là il tourner je veux tourner avec moi d'accord je l'ai toujours ok je suis trop stable j'ouvre mon coude ici d'accord lui il n'a pas son appui donc je peux toujours le prendre on recommence je suis là je viens pour mon passage ok je rentre à l'intérieur boum ici d'accord contrôle fort de l'épaule au niveau du buste la main montée ici pour avancer sa jambe comme sur la vidéo qu'on avait travaillé que j'avais montré déjà sur l'over under le passage ici tout de suite je glisse ma jambe en dessous la jambe de l'intérieur d'accord mon talon glisse sous sa jambe sous son mollet sous son mollet pas à la chie pas trop bas sous le mollet là je verrouille le bas de mon mollet et je commence à m'étendre d'accord dès que je m'étends je me laisse tomber légèrement sur le côté je pousse avec les hanches et je t'emmène ok à vous